Wesh wesh les amis, aujourd'hui on va parler de notre gouvernement qui est en train de vriller. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui mercredi, c'est interdire la manifestation syndicale prévue jeudi à Paris contre la loi travail. Alors heureusement, il s'est rendu compte que c'était bourrin et il est revenu sur sa décision d'interdiction. Il s'est peut-être rendu compte qu'interdire l'expression publique d'une opposition politique, c'est un truc qui se faisait moyen moyen dans un état qui voulait être une démocratie. Il s'est rendu compte aussi peut-être que la dernière fois qu'on avait interdit une manif syndicale, c'était pendant l'état d'urgence de la guerre d'Algérie sous le préfet Maurice Papon et pendant une manif qui a fait 9 morts. Donc il s'est peut-être rendu compte que ça chauffait. Et il a peut-être aussi vu que son copain, la CFDT, avec qui ils font des petits câlins pour écrire une loi travail sur mesure, et bien même son copain, la CFDT, était contre et monté au créneau contre cette interdiction de manifestation syndicale. Donc là le gouvernement il s'est rendu compte que, aussi autonome, aussi dans sa petite bulle qu'il était, là il était peut-être allé trop loin et il a cédé. Et ce qu'il a cédé, c'est les syndicats, la CGT et FO, ils voulaient faire un parcours Bastille-Nation et le gouvernement a cédé un parcours Bastille-Bastille en passant par le port de l'arsenal. Donc c'est tout rikiki, mais il a cédé. Alors vous pouvez penser que c'est pas grand-chose de céder pour une manif interdite ou pas, mais en fait là il vient de se passer un événement majeur. C'est que pour la première fois depuis tous ces mois de mouvement social, le gouvernement recule sur quelque chose. D'habitude on le voyait s'entêter sur le 49-3, sur les violences policières, sur plein de trucs, mais là il a cédé. Et donc pour nous c'est méga important, là on vient d'ouvrir une brèche et on va s'engouffrer dedans jusqu'à ce qu'il plie. Bon là on a une occasion de dingue de mettre le gouvernement à genoux. Parce que là, tout ce qui joue c'est d'avoir comme d'habitude les violences, les images de violences en manifestation, pour pouvoir décrédibiliser tout le mouvement et faire l'amalgame entre 2-3 vides brisées, 3-4 pavés et l'ensemble des gens qui luttent. Donc imaginez, imaginez un instant, si demain on arrive nombreux sur ce parcours, si on le remplit de partout, si on arrive nombreux, déterminés et surtout non-violents. Imaginez s'ils n'ont pas les images de débordement, s'ils n'ont pas les images de violences. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les mecs ont essayé d'interdire une manifestation syndicale et ils n'ont aucune image de débordement. Il n'y a rien. Comment ils vont faire au JTTF ? Ils vont parler de l'euro, ils vont essayer d'enfoncer le truc, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment, c'est quoi les conférences de presse ? Ils vont être à poil. Donc là on a une occasion historique, il y a une brèche. Parce que c'était violent. Si on leur montre rien de violent, ils vont être complètement morts comme ça, le truc qui tombe. Et donc on sait bien que parmi les nôtres, dans nos manifestations, il y a quelques personnes qui ont une stratégie de confrontation directe avec les forces de l'ordre. On sait très bien qu'il y en a un pour qui s'attaquer aux symboles comme les banques, les pubs ou les compagnies d'assurance, c'est une stratégie importante. Mais eux, la punaise, c'est aujourd'hui, maintenant que ça se joue. Si maintenant on se discipline, on se met tous ensemble, on se serre les coudes et on ne cède pas aux provocations, si on n'offre pas ces images de violence qui sont en fait notre tête sur un plateau, la tête de notre mouvement social, la tête de ces mois de lutte passées où des gens ont lassé leur salaire dans des grèves, dans des blocages, dans des trucs de dingue. Si on n'offre pas ces images de violence, si on n'offre pas notre tête sur un plateau, c'est la leur qui va rouler. Donc demain, rendez-vous à Bastille à 13h. On essaye de se mettre tous ensemble déterminés. On est excessivement vénères, mais intelligents. Parce que là, comme ils ont cédé, comme ils ont cédé du terrain, comme ils ont essayé de nous acculer et d'aller jusqu'au retranchement antidémocratique de dingue, comme interdire une manifestation, si demain, on est ensemble collectif, discipliné, déterminé, et surtout non-violent, qu'on ne leur offre pas ces images, c'est nous qui allons gagner. Donc à demain les amis, et merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501